Bonjour, je m'appelle Michel Leclinch, je suis ancien directeur régional des finances publiques et ancien directeur de la communication du ministère des Finances. Et je suis récemment l'auteur d'un manuel sur les réformes administratives et financières en France depuis 1972. Par ailleurs, j'ai enseigné le droit public, le management public, les finances publiques. Depuis 1970, la réforme administrative a toujours été à l'ordre du jour des politiques gouvernementales. Il y avait un ministre dédié et il y a eu de multiples annonces. On peut essayer de les classer de plusieurs manières. En fonction des sources d'aspiration, il y a eu des réformes juridiques, la création du médiateur, les simplifications, des démarches managériales, le contrôle de gestion, la LOLF, etc. On peut aussi classer les réformes d'après la façon dont elles ont été présentées. Il y a eu des programmes transversaux. On se souvient de la RCB, du renouveau du service public, de la révision générale des politiques publiques. Plus récemment, de la modernisation de l'action publique et de la transformation de l'action publique. Et puis, il y a aussi en permanence presque des mesures ponctuelles, importantes ou petites, la qualité des services publics, la création du défenseur des citoyens, les simplifications, etc. Malgré cette politique non pas continue mais récurrente, ces politiques ont eu des effets mitigés. Il est incontestable que l'administration a considérablement progressé depuis 50 ans. Elle est devenue plus productive, plus proche des usagers, plus pratique. L'exemple de la déclaration de revenus, de l'hébergence des régions par exemple, sont des cas de réformes administratives réussies. Et le pilotage des réformes a aussi été progressivement amélioré. Et aujourd'hui, le ministère en charge de la réforme administrative et de la fonction publique et la direction interministérielle de la transformation publique ont les moyens d'une certaine coordination, d'une grande expertise, d'un soutien au ministère. Malgré tout ce dispositif, c'est un sentiment de déception qui prédobine. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'absence de continuité, de mémoire. La deuxième raison, c'est la contradiction entre les discours souvent prenant la révolution et les changements effectifs. Et puis, il y a eu très souvent des demi-mesures. Les mêmes thèmes sont sur ces revenus. La réforme des marchés publics, la décentralisation, etc. Et souvent, ces réformes ont été conçues un peu à l'extérieur des ministères, en exerçant pression sur eux. Et il vaudrait mieux, effectivement, intégrer mieux les réformes à la vie quotidienne des services. La politique, suivie depuis 50 ans, d'une manière, je vous dis, récurrente, mais non pas continue, a donc suscité des déceptions. Alors, aujourd'hui, quel est l'avenir de la réforme administrative et financière ? Je ne me risquerai pas à prédire un instrument miracle, un paradigme universel, etc. Je crois que l'idée d'un thème unificateur et fédérateur n'est plus adaptée aux circonstances d'aujourd'hui, où les systèmes sont complexes et le pragmatisme prédomine. Il y a tout de même deux leviers qui me semblent intéressants pour l'avenir. C'est le numérique, qui a déjà montré beaucoup de réussite, et pour lesquels les services publics avancent vite et en prenant les précautions nécessaires. Et puis la démocratie participative, qui, à l'issue de différentes expériences et de différents travaux, montre qu'elle pourrait devenir une source féconde de réussite des réformes administratives. Plus profondément, je me demande s'il faut conserver la démarche de réforme administrative venant d'en haut et s'apposant au service. Peut-être faudrait-il passer à une stratégie de plus long terme, plus réfléchie, plus confiante avec les acteurs, et qui assure une meilleure cohésion entre les objectifs généraux de l'action publique et ceux de la réforme administrative. Ces quelques réflexions un peu critiques, mais ne sont pas pessimistes, bien au contraire. Je pense que les réformes administratives et financières sont toujours nécessaires pour adapter à l'administration, elles sont indispensables. Et pour les réussir, il faut y consacrer beaucoup de volonté politique, de méthode et de continuité. Voilà les leçons que je tire de ce travail fait sur 50 ans de réforme administrative et financière depuis 1972.